Simon-Pierre Savard-Tremblay, j'y vais aussi le trait Charlene Sweet, docteur en socio-économie. Il a écrit plusieurs essais, livres, il y en a deux qui sont à l'entrée. Alors, Madame, Monsieur, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Alors, merci. Est-ce que ça sonne bien comme ça quand on parle? Oui? Tout le monde entend? Génial. Alors, merci à vous tous d'être ici ce soir. Merci également à Martine pour son invitation. Salutations à mes collègues et amis qui sont autour de la table. Alors, cette semaine, c'était le 30 octobre, c'était mardi le 30 octobre, donc le 23e anniversaire du référendum de 95. Où on se rappelle que presque 50% des Québécois ont appuyé l'idée d'indépendance. Puis c'est pas comme en 80, un mandat pour négocier quelque chose, puis peut-être pour négocier une nouvelle association, puis revenir après ça avec un autre référendum pour entériner les résultats d'une négociation. On a en 95, d'abord, c'était pas une question d'une page, c'était une question de deux lignes. Puis c'était clair, c'était « Voulez-vous un pays avec une offre de partenariat, mais qui était clair que s'il n'y avait pas de partenariat, il y avait quand même indépendance. » Le 11 octobre de ce mois-ci, c'était le 50e anniversaire de la création du PQ. Et le 1er octobre de ce mois-ci, c'était l'année où le PQ obtenait 17% des votes. n'était même pas, bien là, semble-t-il qu'il serait parti reconnu selon les négociations qui s'en viendraient, que les partis n'ayant pas 12 députés comme c'était la tradition pourraient être reconnus néanmoins. Mais néanmoins, 10 députés, c'est peu dire que ça a été un flop complet, que ça a été une catastrophe absolue. Et dire qu'en 2003, quand Bernard Landry était chef et que le PQ avait obtenu 33%, on disait « Terrible, un plancher historique ». Là, aujourd'hui, les péquistes ne peuvent même plus rêver d'avoir 33%. Ça serait pour eux formidable, fantastique, ça serait une révolution absolue dans l'opinion publique. Au risque d'avoir peut-être une interprétation qui pourrait choquer ou surprendre, ce n'est pas la faute de Jean-François Lisée. Jean-François Lisée s'inscrit naturellement dans quelque chose qui se dessinait depuis longtemps et qui a explosé tout simplement le 1er octobre dernier. Le PQ, dans les faits, il n'a pas vraiment survécu à 1995. Depuis 1995, il y a eu 7 élections générales au Québec. 7 élections générales et le PQ n'en a gagné que 2. Et sur ces 2-là, il y a 1998 avec moins de votes que l'opposition officielle. Et il y a 2012 avec à peu près autant de votes que l'opposition officielle, le Parti libéral. Et à peine 4 sièges de plus que ce parti, malgré 3 mandats, une insatisfaction record, une crise sociale, des scandales de corruption. Le gouvernement avait eu à nommer 2 commissions d'enquête pendant son mandat, ce qui était immense pour des scandales de corruption. Et malgré ça, 4 sièges de plus que ce parti-là lors de l'élection. En 2014, après une élection également désastreuse, Jacques Parizeau avait parlé de « champ de ruines » pour désigner le mouvement souverainiste à ce moment-là. Et avec raison d'ailleurs. On a vu juste que la profession de foi normale, naturelle, explicable, compréhensible de Pierre-Carl Pelladeau, moi j'en ai fait à l'époque où j'étais militant, j'en ai vu des assemblées d'investiture, Martine en a probablement vu beaucoup aussi, beaucoup plus que moi, et il n'y en a pas une seule où le candidat ne finit pas par faire une phrase en disant « si je me joue au PQ, c'est parce que je crois que le Québec sera souverain un jour et que ça m'intéresse en quelque part ». Donc le discours de Pierre-Carl Pelladeau n'avait rien de particulièrement exceptionnel en ce sens-là. Mais il a suffi à faire déraper une campagne au complet, où jour après jour, la première ministre et le parti multipliaient les cafouillages en jurant que finalement, on n'y tenait pas tant que ça. Inquiétez-vous pas. Si ça ne vous tente pas, ça ne nous tentera pas nous non plus. Peut-être que ça va nous tenter un moment donné, mais ce n'est pas sûr, disait-on en permanence. Mais bref, Jacques Parizeau dit au lendemain de cette élection qu'il était un plancher aussi à ce moment-là, 25% en faveur du PQ, c'était historiquement faible. Il avait parlé de champs de ruines, mais que dirait-il en 2018, mon Dieu? Même les ruines elles-mêmes sont rongées par la rouille aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour autant la mort du projet d'indépendance. Même si là, on regarde ça, on se dit « mon Dieu, 95 paraît tellement loin ». Puis c'est vrai que ça l'est. C'est la fin d'un cycle, celui du souverainisme moderne, du souverainisme comme il s'est défini depuis les années 70. Mais ce n'est pas la mort du projet d'indépendance en soi. Denis Monnière vient de nous en parler, l'étapiste, donc je n'irai pas trop en profondeur là-dessus. Mais c'est important de savoir que cette séparation-là entre la raison d'être du PQ, entre le sens qu'on donne à l'exercice du pouvoir et le projet fondamental, ne peut que recadrer au final, ne peut qu'enfoncer les souverainistes dans des querelles byzantines, des querelles étranges, un état de déconnexion absolu vis-à-vis de la population. Par exemple, les débats de calendrier. Les débats de calendrier pendant des mois, pendant des années, à chaque course à la chefferie, ça se transforme en débat de « est-ce qu'on le fait dans le premier mandat ? » On le fait-tu dans le deuxième, on le fait-tu dans la première année du premier mandat, ou dans le sixième mois, dans le quatrième lundi du sixième mois du troisième mandat ? Ça tourne toujours dans des débats comme ça. Et l'autre corollaire de ça qui vient avec, parce qu'à partir du moment où on considère que l'indépendance n'est qu'à faire d'humeur populaire, d'opinion publique, de date sur un calendrier, où on va avoir à encadrer cette date-là pour avoir assez de cartons coché en faveur du « oui » et « Ottawa vont tellement être fins qu'ils vont reconnaître ça dès le lendemain, puis « merci, bonsoir », à partir du moment où on s'enferme dans une logique comme ça, il va de soi qu'on tombe dans un autre problème qui est celui du mythe du sauveur. Parce que là, on se dit, étant donné que ça devient une simple logique de beaux discours et de communication, simple logique de publicitaire événementiel, on tombe dans le mythe du sauveur, lequel va avoir la plus belle chemise, puis lequel va faire les plus beaux discours sur scène. Combien on en a eu des sauveurs, d'ailleurs, dans ce mouvement-là ? Des sauveurs qui se sauvent, souvent, et qu'au lendemain, déjà, quand on se rend compte qu'ils ne sont pas à la hauteur, on les congédie, puis on les considère comme les responsables de tout, pour éviter que le problème est beaucoup plus structurel. Mais cette polarisation-là aussi, entre les « oui » et les « non », elle a favorisé, on se rappelle, en 2014, quand Philippe Couillard gagne sur les vraies affaires. C'était son slogan. Mais on lui avait donné, sur un plateau d'argent, cette capacité de parler des vraies affaires, parce que, d'un côté, il y avait les « oui » et les « non », il y avait la querelle de drapeau, puis de l'autre côté, il y avait les problèmes qui touchaient au quotidien les gens, l'éducation, la santé, l'économie, les sujets sur lesquels les libéraux et la CAQ viennent faire campagne. Puis nous, de notre côté, on était sur les querelles de drapeau, au lieu, justement, de transférer les vrais enjeux à travers une doctrine indépendantiste, qu'une fois qu'on est au pouvoir, on applique. Ça aurait été beaucoup plus logique. Puis d'autant plus que ce résultat du 1er octobre dernier, c'est la fin de ce référendisme, de ce mythe du grand soir, mais qui met aussi un terme, puis ça, c'est mondial, on n'est plus dans une heure lyrique. On n'est plus dans l'époque d'après-deuxième guerre mondiale, de l'arrivée de la télévision, l'époque des grands discours, l'époque des chants, l'époque des poèmes, on n'est plus là-dedans. Le monde, où est-ce qu'il est entré, il est entré à l'ère du populisme. Il est entré à l'ère du populisme, et ce populisme-là, il veut dire quelque chose. Parce que ce sont des forces qui, maintenant, se présentent comme étant anti-establishment, qui disent « ces gens-là vous ont trahis, mais aussi vous ont condamné à l'impuissance collective ». Le PQ lui-même, d'ailleurs, a été victime de ce dégagisme qui est partout en Occident en ce moment, où toutes les formations politiques, sociales-démocrates molles, un peu comme ça, mais qui restent quand même dans le néolibéralisme, se sont toutes faites dégager partout. C'est arrivé au Parti démocrate, aux États-Unis, c'est arrivé au Parti socialiste en France. C'est arrivé partout. Puis, ce qu'on constate, justement, c'est que depuis l'ère de cette mondialisation néolibérale-là, les peuples du monde entier sont devenus des Québécois. Les peuples du monde entier se sont fait confisquer leur souveraineté. Partout, ces formes néolibérales-là condamnent les nationalistes parce que c'est bonbon pour le climat des affaires, le big business. Partout, le discours d'une superclasse mondiale est relayé par les élites locales qui n'ont pas de patrie. des élites apatrides et asociales, comme disait Michel Chartrand, et amorales même, pourrait-on dire. Partout, on a érigé le pouvoir des multinationales en absolu, en s'enfermant dans des grands traités de libre-échange. D'ailleurs, c'était le sujet de mon dernier bouquin. Le libre-échange, c'est plus un principe économique, c'est un débat politique. C'est qu'on a carrément imposé une politique permanente à travers des traités pour que les multinationales soient désormais traitées comme des puissances souveraines. Partout, ces clics oligarchiques-là ont aussi fait en sorte qu'on n'est plus dans un débat politique. Comment voulez-vous qu'on parle de grands projets comme l'indépendance alors qu'on est dans un débat technique? On l'a vu dans la dernière élection. C'est la maternelle 4 ans. C'est l'assurance dentaire. C'est les boîtes à lunch. On est dans un débat technique où il y a une seule bonne formule, celle des instances mondiales, une seule qui peut être appliquée, et on n'est plus dans un débat de division. La gauche puis la droite, oubliez ça, c'est fini. Comme souverainiste fédéraliste, c'est terminé aussi. C'est un débat administratif. Comment gérer en fonction d'une formule unique qui est appliquée? Qui seront les meilleurs gérants, les plus compétents à la petite semaine pour mettre en place cette recette unique-là? Donc, on veut nous faire croire qu'on n'est plus dans l'idéologie, que c'est maintenant qu'une seule bonne formule. Et ça, ce discours-là, a favorisé qu'on soit complètement dépecé. Regardez ce qu'ils ont fait avec notre caisse de dépôt et placement, par exemple. Cette institution qui avait eu pour but de nous permettre de nous affirmer, de reconquérir notre économie dans les années 60, qui depuis les années Charest, s'est transformée en casino, qui est maintenant dans... Maintenant, d'ailleurs, aujourd'hui, n'est peut-être plus dans les placements aux risques, comme ils l'ont été dans les premières années du gouvernement Charest, mais qui maintenant est dans le pétrole, et dans les gaz de schiste, et dans les sables bitumineux. Là, ils nous disent, on n'est plus là-dedans, on se retire de ça. Oui, mais ils investissent dans les infrastructures de pétrole maintenant. Au progrès. Progrès quand tu nous tiens. Puis là, on est rendu là-dedans. Donc, on a... Le loup n'est pas seulement entré dans la bergerie, on a carrément transformé les bergeries en enclos de loup, au complet, ixofacto. On a détourné complètement notre État contre nous-mêmes. Puis tout ça, encore une fois, comme je vous dis, pour appliquer la formule unique néolibérale qui consiste à appliquer, à attirer au maximum les investisseurs. Autrement dit, un territoire toujours en concurrence avec son voisin pour attirer au maximum les investisseurs. Regardez le plan Nord. Là, on se fait en cap pour dire, n'allez pas chez le voisin, venez ici, on vous fournit les infrastructures, on n'exige pas de redevances, on vous fournit les routes, Hydro-Québec va être là, on vous fournit l'électricité, vous n'aurez même pas besoin d'embaucher des travailleurs locaux. Donc autrement dit, on a complètement travesti le sens de l'État québécois qui aspirait être un État-nation, qui est en train de se construire, mais qui, depuis l'aplatissement de 1995, devient un comptoir administratif à service comptable pour le big business. Ni plus ni moins. Combien de temps me reste-t-il? Comme tu veux, non. J'aimais ça. Trois. OK, trois minutes. OK, on va essayer d'abréger. Dans ce cas-là. Trois heures? Ah, c'est parfait. C'est ça que je voulais entendre. Oui, vous êtes capables de m'endurer. On va couper dans la pause. Oui, on coupe Gilbert. Non. Mais donc, on a renoncé complètement à définir l'État québécois comme un État-nation. Le cycle de la Révolution tranquille s'est refermé. Mais ce n'est même plus pour être une province comme les autres. C'est pour être un État néolibéral comme les autres. Comme partout dans le monde. Comme partout sur la planète. Puis dans cette concurrence-là, on nous dit qu'il faut tellement se mettre à quatre pattes pour plaire au big business que regardez aujourd'hui, il y avait une enquête du Journal de Montréal à l'effet que les profs échouaient. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Les profs échouaient dans des proportions absolument aberrantes les examens français au succès de notre système d'éducation. Par contre, je vois les ministres depuis des années faire des annonces en disant on va se concentrer maintenant sur les nouvelles technologies. Parce qu'une entreprise qui vient, il faut qu'elle trouve une main-d'oeuvre qualifiée. Il faut que notre main-d'oeuvre soit plus qualifiée que le voisin parce qu'on est en retard par rapport à nos voisins. Ça, c'est bien important de ne pas être en retard dans les grands classements du Forum économique mondial. Mais là, on nous dit c'est bien important parce qu'il faut qu'il soit qualifié pour faire du programmage informatique, pour programmer des robots, pour programmer des ordinateurs. Les entreprises ont besoin de ça. Ce n'est pas grave s'ils ne parlent pas français en passant. Mais l'important, c'est qu'on se concentre sur les besoins des grosses compagnies. Mais regardez, ça donne ça. Ça donne ce qu'on est devenu. Mais là, justement, il y a une espèce de ressac, il y a une espèce de retour du balancier à travers ce moment populiste-là. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut s'inspirer de Trump. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut s'inspirer des forces que souvent on classe comme populistes. Revenons au sens original du populisme qui est un mouvement aux États-Unis où d'ailleurs les premières militantes féministes américaines ont milité à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. C'était un parti qui proposait de renverser le gouvernement de Wall Street pour Wall Street et par Wall Street pour le remplacer par le gouvernement du peuple pour le peuple et par le peuple. Moi, je pense qu'on pourrait s'inspirer de ça. Il y a d'autres forces en ce moment dans le monde comme Jean-Luc Mélenchon comme Bernie Sanders qui sont enracinés dans leur contexte, dans leur nation qui pourraient nous inspirer absolument parce que là, maintenant, notre projet d'indépendance en est un où il faut restituer le politique, restituer l'étonation, restituer la capacité à avoir de la vision et à avoir du rêve. Je pense que je vais finir là-dessus parce que sinon, vraiment, on va être obligé de couper Gilbert pour le rêve. Merci! Merci! Applaudissements 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 Applaudissements